On est aujourd'hui le Yud Dalet du mois de Kislev et le 26 du mois de novembre. Chaque jour on nous rapproche de la Géoula, on étudiera aujourd'hui pour la réussite de tous les enfants d'Israël. Au Bichralam, en remerciant particulièrement Deborah Cohen, Claret Suyed, Jennifer Fouillard et Dovan Benita. Pour votre soutien, que Dieu vous bénisse et vous apporte tout ce que vous désirez. Et pour tous les malades d'Israël, Que Dieu nous ouvre les portes. Et il serait temps à mon avis que le gouvernement israélien mette en place Un foshlema pour ta sœur qui se fait opérer aujourd'hui, j'ai nommé Sultana Bat Arlet. Que le gouvernement mette en place un système, une cellule d'accueil Pour ceux qui veulent venir en Israël et qui n'ont pas les moyens Ce sera beaucoup plus efficace que d'acheter des avions de chasse et des missiles Au lieu de mettre un milliard là-dedans, met un milliard dans des logements Parce que beaucoup de gens voudraient faire le radia Et ne peuvent pas le faire par manque de finances Et médicaments et ainsi de suite, il y a pas mal de problèmes Donc il faudrait que d'un côté on fasse monter nos frères juifs en Israël D'autre côté il faudrait savoir aussi quand ils viennent Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? De quelle façon on pourrait les accueillir ? Ainsi que les Rabbanim On a une réunion entre nous, savoir comment on peut les orienter Pour le travail, pour le logement, pour l'oulpan Il y a quelqu'un qui fait un travail extraordinaire dans ce domaine Qui s'appelle Shalom Vah Il y a une petite équipe Mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus de Shalom Vah C'est le beau-frère du Rav Zuckerman C'est le beau-frère du Rav Zuckerman, tout à fait Il est avec sa soeur, c'est ça ? Quoi qu'il advienne, quoi la kavod pour ce qu'il fait Et que Dieu lui donne beaucoup de réussite Et un énorme salaire Faire monter un juif en Israël C'est une grande mitzvah Mais de le faire réussir sa aliyah C'est encore une plus grande mitzvah Parce que l'aliyah c'est comme le mariage Le but c'est pas de se marier, c'est de le rester On peut dire qu'en ce moment c'est l'hécatombe dans les couples Toute la journée, tous les jours, les uns après les autres Le monde change Alors, nous sommes dans les lois De Chanukah Salam Matam, Shem, Shem, Chanukah Ça, on l'avait fait, je crois On l'avait avancé Mishem, Shem, Shepakim, Idlik, Nero, Chanukah O, Lodlik une personne qui aurait allumé la Chanukah il ne sait pas s'il a fait la bracha dessus ou pas est-ce qu'il doit la refaire ou pas quelle est la raison c'est pas la raison pourquoi voilà la réponse ça c'est la réponse parce que si tu dis il va prononcer le nom de Dieu en vin et si la mitzvah qu'il fait elle est de l'oraita, safeq brachot lechumra quand il s'agit d'une mitzvah qui vient et qui est prononcée par la Torah si tu as un doute, tu dois le refaire comme le Birkat Amazon si la bracha qu'on te demande de faire ce qui est pratiquement la majeure partie de toutes les bénédictions sont des rabbinats et tu ne sais pas si oui ou non tu as allumé ta Chanukah en disant la bénédiction tu ne te rappelles pas, tu ne refais pas mais safeq brachot lechumra il y a toujours de se préparer comme on l'a vu pour une feuille juive qui s'appelle Shloshim Yom à partir de Purim jusqu'à Pessah il y a un minhag qui date depuis Moshe Rabbeinu où on enseigne les lois de la fête qui arrivent 30 jours avant est-ce qu'il y a lieu d'étudier 30 jours avant les lois de Chanukah ? non, il n'y a pas lieu de le faire ainsi même si de l'autre côté il n'y a pas mieux que d'étudier une chose dans son temps par exemple, tu as à Purim tu poses une question sur Chanukah on répond à la personne autre raison d'Amoed qu'est-ce que tu me parles de Chanukah maintenant ? et quand tu viens Chanukah alors tu étudies Chanukah maintenant, qu'est-ce qui se passe pour une personne qui a étudié déjà les lois de Chanukah par cœur ? je vais me faire un examen sur Chanukah je pense que je ne fais pas beaucoup d'erreurs alors pourquoi j'ai ré-étudié ? parce que quand on me le fait enfin moi je suis un tout petit exemple de rien du tout mais imaginez le Rav Vodiyah Yosef ou le Rav Ben Siena Bashaoul ou le Rav Yorbar qu'est-ce qu'ils étudient les lois de Chanukah ? c'est eux-mêmes qui les écrivent dans le sens où ils arrivent à trouver des éterims des possibilités de faire comme ceci ou comme cela qu'est-ce qu'ils vont les étudier ? alors sachez et retenez-le que même celui qui a toutes les lois de Chanukah dans sa tête il les connaît par cœur et qu'il les étudie sachez qu'il fait c'est-à-dire que même si tu connais par cœur les lois d'abord petit un il y aura toujours un truc que tu auras oublié il y a toujours un Khidouche c'est ce qui m'arrive tous les ans d'ailleurs toujours un truc ça c'est bizarre ou que tu as oublié ou alors que Mehmet n'avait pas encore lu ou alors que petit un deuxièmement dans les cieux on répare des mondes alors c'est un sujet pour lui-même ne marche pas je marche vers Hachem et là construire des Hachem ça fait c'est du bien à Hachem Dieu est content que tu étudies ces lois juives arrichat nitoach berève Chanukah c'est une personne pardon tu veux arrêter la clim là-bas et c'est pour ça que tu m'interrompes tu ne manques pas d'air vas-y vas-y c'est un jeu de mots tu ne manques pas d'air la clim tu vois il y a un moment à un certain âge on ne comprend plus les autres pourtant tu ne manques pas d'air Adam reste calme on t'est caché si une personne doit faire une opération chirurgicale est-ce qu'il devrait la repousser ou pas parce que ce sera le premier soir de Chanukah ou pendant les vies jours de Chanukah la réponse est non et pourquoi non et même s'il doit voyager et même s'il a besoin de ceci ou cela pourquoi non tout simplement parce que sa femme peut le quitter non pas le quitter l'acquitter il y a des divorces comme ça sa femme peut acquitter son mari le roucha d'Avar la femme fait la bracha en général c'est ce qui se passe pour ceux qui rentrent tard expliquer ensemble qu'il y a un moment précis et d'une importance capitale à l'allumage des bougies de Chanukah c'est à partir du moment où comme on l'a vu avec le hari à Kadosh il y en a qui l'allument et c'est choquant à entendre mais c'est Alpi Kabbalah selon la Kabbal à partir de là Shkia le Feméod donc la Shkia c'est ce qui fait encore jour mais il faut que les lumières brillent une demi-heure à partir de la tombée des étoiles aussi donc il faudrait que ça brille au moins une heure notionnaire petit 1 le Sha'at Ratzon le moment le plus crucial à l'allumage des bougies c'est à Bidiu qu'elle a sorti des étoiles comme on fait ici avec l'Avrikim on prie Pluto Mincha tout de suite après on allume la Chanukah pour le Sibur ensuite on fonce dans Arvitre Arvitre pardon et chacun fonce allumer sa Chanukah Bidiu pendant cette demi-heure là si on est capable de faire briller les bougies chez nous on éméhir tout le mazal du peuple juif on éclaire tout le mazal du peuple juif c'est ce qu'on appelle en hébreu mina afela les oras tu sors le peuple juif de l'obscurité dans la lumière à un tel point que je vous avais fait un cours l'an dernier sur Washington un des premiers présidents américains j'ai oublié son nom il ne vient pas à l'esprit qui avait mis la menorah sur la première monnaie américaine à l'époque Roosevelt je ne me rappelle pas oui 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 c'est Roosevelt qui avait mis une menorah et d'ailleurs c'est une des rares fêtes juives où les non juifs aux Etats-Unis en tout cas pour beaucoup d'entre eux allument la Chanukah la fête de l'espoir la fête de la lumière c'est la fête de Chanukah pendant les 7 jours pendant les 8 jours oui oui aux Etats-Unis tu peux en voir plein mais ce n'est pas sûr que ce sont les maisons juives ils le font donc cette fête là a été recopiée dans la suite de la mythologie de la logie chrétienne ils ont fait la fête du sapin chez eux alors quoi qu'il advienne la situation telle que nous nous la vivons c'est que c'est un moment précis alors on peut allumer les bougies on peut allumer les bougies on peut allumer tant qu'il y a des gens dehors le meilleur moment c'est d'allumer dans la première demi-heure c'est à quoi alors qu'est-ce que ferait un homme qui travaillerait ou qui ne pourrait pas il est sur la route il est au boulot comment il fait sa femme allume pour lui son épouse allume pour lui alors j'ai donné ce conseil là effectivement alors quoi le mec il n'allume pas pendant ces 8 jours alors moi j'avais donné ce conseil ce que j'avais dit aussi à Rabbi Abraham je dis sa femme elle allume avec la bracha et lui quand il rentre à 9h 10h le pauvre il est fatigué il rallume des bougies son bracha afin que les lumières aussi lui éclaircissent les yeux parce qu'il y a encore un autre domaine surtout pour la bougie principale que tu allumes chaque soir c'est que il est très important pour celui qui veut entendre c'est la musique de vie en plus c'est même pas un truc moderne mais je rêve il est unique au monde on adore ce monde qui s'est dit ouais alors pourquoi vous voulez que je fasse des cours sérieux avec des couches comme ça on a dit qu'on attend en plus top y'a là rabotai il rallume les bougies il y a une chose très importante à faire c'est le karcher des yeux il y a un karcher des yeux nos yeux regardent beaucoup de choses qui ne devraient pas être vues on regarde à droite on regarde à gauche traque traque tes informations celle-là elle est mignonne celle-là pas mignonne nos yeux regardent des fois la voiture de celui-là la voiture de l'autre et tout ça ça dépose des clipotes sur les yeux sachez que les bougies de Chanukah rabotai nettoient nos yeux de ces impuretés l'importance de les regarder pas profiter de ces lumières à lire à la lumière de la Chanukah pendant la lumière et pendant cette lumière d'allumage surtout à partir de cet accouchabim observez bien la splendeur la beauté des lumières de Chanukah elles ont quelque chose qui se dégage de magnifique le cédé on avance c'était bien lorsque la femme allumait pour qu'il y ait un petit dessin de son mari que le mari prépare mais la mèche etc il n'a eu le temps à partir du moment où les bougies brillent pour la demi-heure les femmes ont le minage de ne pas travailler pendant cette demi-heure il y en a qui disent qu'à partir du moment où elles allument les bougies il faudrait qu'elles arrêtent de travailler jusqu'à Hatsot Laila ce n'est pas le minage que l'on prend mais il y a chambrim et il y a chambrim pour le savoir et il y a chambrim qu'il y a chambrim jusqu'à Hatsot Laila la dakak nerod et depuis l'alakha et l'alakha fixe que pendant la demi-heure de le minage du bougie et il y a chambrim qu'il y a chambrim qu'il y a chambrim attendent pour ne pas aller dans le premier ou dans le dernier ou dans le dernier de la chanukkha dans le sol le kibboos et la pire il y en a qui disent que le premier jour de la chanukkha et le dernier jour de la chanukkha les femmes ne feront rien toute la journée En l'honneur de Chanukah Jusqu'à même de ne pas laver Ni même coudre Et là il y a un qui est Mais il y a un qui est Et il y a un qui est Et il y a un qui est Et il y a un qui est Quand il y a un qui est Petit un Pourquoi d'ailleurs tout cela Il dit Petit un pour faire un équerre Pour faire un signe Qui ne va pas utiliser Les lumières de Chanukah C'est un peu flou comme explication Deuxième ta'am Pour qu'elles aient l'esprit Dans la vraie notion Du Nes de Chanukah C'est à dire Pensez vraiment à la fête de Chanukah Qui est là le premier jour Et le dernier jour particulièrement Gimel il dit Tous ces minagim là Aujourd'hui Je ne les vois pas mettre en pratique Je vous dis la vérité Juste pour qu'on sache comme ça Afin qu'il ne vienne pas utiliser Les Nérots C'est à dire Les bougies de Chanukah Pour des trucs personnels Ils l'oubixer Chanukah Donc ne faire rien aujourd'hui C'est un équerre Aujourd'hui on a peu Tous ces problèmes On achète carrément des boîtes Qui sont faites Donc mesdames Allez bosser Mais regardez aussi Il nous dit Il nous dit Il nous dit Qui explique pourquoi Les femmes ne travaillent pas Dans ces conditions précises Quoi qu'il a dit Pour nous C'est minagim C'est minag Alakha Pourquoi on fait Une demi-heure et pas plus Parce que quand une femme S'ennuie Elle fait automatiquement Des averotes Une femme qui s'ennuie Finit par faire des averotes Pareil Mais une femme particulièrement Et pourquoi une femme particulièrement Qui d'a'atan kala La femme elle a un esprit Qui est plus facile A influencer qu'un homme Les hommes qui sont un peu féminins Ils sont très influençables C'est une question de nature Une femme qui est méchita Mémette Alors elle va rester au téléphone Et puis au téléphone Après elle passe à Facebook Mais ça même Au début rien n'est fait pour le mal Et puis ensuite On glisse On glisse On glisse On glisse Qu'est-ce qu'on tombe sur quelqu'un Qui nous fait rire C'est là qu'est tout le piège Faire rire une femme C'est-à-dire Une fois qu'on l'a fait bien rire On parle avec elle Elle te parle de ses problèmes personnels Et tu la conseilles Et d'un coup elle te dit Mais t'étais où toi Pendant toutes ces années Pourquoi je t'ai pas connue avant Et ça finit par Des larmes Des enfants qui se retrouvent tout seuls Et patati patata La chen a dit Elle travaille Dans les conditions Où d'un côté Elle travaille Perusha d'Avara Elle a déjà du travail La maison c'est déjà Beaucoup de travail Elle a déjà tout ça Elle va de l'autre côté Et que le mari n'oublie pas De son côté De combler le manque Dont elle a besoin D'être romantique Et lui De la faire rire Lui De lui donner Tous les compliments Dont elle a besoin Pour s'exercer en tant que femme Pour ne pas chercher son bonheur Ailleurs Il paraît qu'il faut qu'un homme Il s'endette pour sa femme. Il faut qu'un homme s'endette pour sa femme. Non, parce qu'elle est revenu de votre cours et puis elle m'a dit endette-toi. Ta femme t'a dit endette-toi après le cours que j'ai fait. Non. Alors je répète ce que j'ai dit au cours, c'est marqué noir sur blanc en choukhanarouk et non pas David Huitou. Un homme devra dépenser plus que ses propres moyens pour sa femme. C'est-à-dire, et je peux te l'affirmer, plus un homme gâtera sa femme, plus Dieu gâtera son mazal. C'est badouk ou mnoussé. Je l'ai mis moi-même en pratique. Je l'ai donné à plein de gens, mais émettent, ça marche. Car Dieu envoie de l'argent selon les moyens que l'homme a besoin. Le mec, il est radin, pourquoi tu lui envoies ? De toute façon, il ne donne rien. Ah bah, pour sa femme et ses enfants, c'est une loi juive. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle ? Chérie, je veux la Mercedes ? Ouais, mais enfin bon, alors la Mercedes, tout ce que c'est moyen, c'est pas de ça qu'on parle. Perush Adavar, qu'il y a trois fêtes juives. Pessach, Shavuot et Soukot. Un homme, il se doit d'offrir un cadeau à sa femme. Elle va lui faire un manger, préparer la maison, c'est beaucoup de boulot. Fais un cadeau à ta femme. C'est pas le moment. Moi, je réponds à ces gens-là, alors ce sera jamais le moment. Parce que le moment viendra chez toi, le jour où toi, t'auras commencé le moment pour ta femme. Mais ça veut dire quoi ? Si par exemple, il te demande 500 shekels et t'as pas, va t'emprunter 500 shekels et revoit d'Ishhtechah, et Dieu te donnera de quoi les rendre. Bon, t'as pas dit, va t'emprunter 50 000 shekels. Pas débile. Sois correct avec Hachem. Vous êtes et rouches à d'abord. Voilà. On n'a pas le droit d'être à découvert non plus. C'est un autre sujet que tu poses, qui est même hors-jeu par rapport à la question que nous posons. Être en découvert, si tu as le Eteriskad, c'est permis. Selon certains rabbinimes, les banques sont interdites de découvert. Dans ce cas-là, il faut aller fermer le pays d'Israël, parce que tout le monde vit à crédit, compris nos rabbins, et sinon, tu vas à la poste, comme ça, t'es tranquille. C'est là. Droh de question. On a dit qu'un homme, il a le droit de se dépenser au-delà, c'est moi, il va s'endetter pour elle. C'est là. Et pas, il s'endette pour elle en disant, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Fais ce que tu as à faire, et Dieu fera ce qu'il a à faire. Attends, c'est pas encore sur le Shlom Bayit, juste pour répondre. Maintenant, parlons un petit peu du travail des femmes à la maison pendant Hanoukka. Elle a préparé à manger pendant la demi-heure. Elle veut donner un coup de sponja à la maison. Est-ce qu'elle a le droit de préparer à manger pendant la demi-heure de l'allumage des bougies? Oui. Est-ce qu'elle a le droit de donner un coup de sponja? De sponja en français? Non, sa pierre, c'est pas joli. De laver le sol. Voilà, de laver le sol. Oui. Elle veut dire que oui, elle peut le faire. C'est pas considéré comme étant un travail. On parle de travail mamache. Vous savez? Et si la femme, elle a pris sur elle, même ça, de ne pas le faire pendant la demi-heure de l'allumage des bougies, alors je vais mettre qu'elle le fasse. Faites attention à ce détail. A partir du moment où vous allumez les bougies, faites comme je fais tous les ans, je regarde la montre bidouk. Pourquoi? Je les allume. Vers quelle heure on allume? Je crois que c'est une demi-heure. Mais je crois. Il y a une loi. C'est une demi-heure. Donc toujours, quand tu allumes tes bougies, d'abord, le geste fatal. Tu regardes. Tac, t'allumes. Tu regardes, t'amontes, ça fait bidouk une demi-heure. Tu es sorti de la mitzvah. C'est bien. Parce que souvent, j'entends comme ça, les gens, comment on t'allume ça? Ouais, le soir, vers 9h, je rentre à la maison. Vas-y, vers 9h. Et combien de temps tu respectes ce qui est marqué ici? Là, on fait approximatif. Là, on a quoi. Quand on te doit de l'argent et qu'on te rend cet argent, tu comptes approximatif ou tu comptes bidouk? Eh bien, les mitzvahs, c'est comme l'oseille. Tu comptes bidouk. C'est bon. Et il y a des femmes qui se sont fait un kiff. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont pris sur elles de ne pas travailler du tout. Et il dit ici, c'est à son. Lama. Parce que si elles ne font rien de la journée, ils te battent l'eau. Et il dit, il y a des chars amour. Il y a des kach, mais il y a des amis d'avéra. Et en fin de compte, la personne finit par faire d'avéra. Averro, ça veut dire qu'elle va tromper son mari ou autre chose. Ça veut dire qu'elle va venir par le téléphone de la chonara, elle va commencer à raconter sa vie, sa vie privée aux autres. Ça vient du chars amour. Ça, c'est un cas précis qui parle du travail. Maintenant, si dans la vie d'une personne, les chars de chars amour ne confondent pas tout, ça ne va pas. Il ne faut pas confondre à elle. C'est parce que tu ne fais rien que tu fais des avérotes. Non. C'est parce qu'il n'y a plus de communication. C'est parce que tu ne me comprends pas. C'est parce que tu ne vois pas les choses que j'en arrive à cet état, même si ce n'était pas Hanouka. Ne confondez pas tout cela, d'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'esprit en disant à sa femme, « Tu ne travailles pas, c'est pour ça que tu n'écoutes pas. » Non, c'est de l'eau cachot. Il n'y a pas de rapport. C'est simplement qu'une personne... C'est pour ça que les vacances sont extrêmement dangereuses pour nos enfants. Vous les voyez, même ceux qui sont dans les yeshivots. On jette nos enfants pendant un mois et demi de vacances. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils traînent dans les rues. Ils vont dans les canyonines. Puis ils regardent. Puis ils vont dépenser une tonne d'osélie pour rien. Et puis, sauf, ils tombent, les uns après les autres. Tous les ans, sachez que dans les yeshivots, chaque fois que vient la période des vacances, on a toujours 10, 12, 13% de bachurines qui ne retournent pas à la yeshiva. Ils ont décidé de quitter la yeshiva pendant ce laps de temps. Ils ont travaillé un peu à droite, un peu à gauche. La Torah ne doit pas s'interrompre. Jamais s'interrompre. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être... Même ici, les tsarenes arabes, combien ils donnent de vacances aux enfants ? Combien de vacances ? Tu vois pas ce que c'est dur d'aller à l'école, d'étudier quelque chose ? Maïeche ! Maïeche ! Allez voir en Inde comment ils travaillent, des enfants de 5 ans, ils font des briques. 12, 13 heures d'affilée. Maïeche ! Nous, on a grandi à Paris. C'est vrai que je quittais l'école ? À l'heure où commençait qu'on dit. C'est à 18h. On avait toute la journée l'école. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? L'heure d'études, qu'on appelait ça ? L'heure d'études. À 18h, il faisait nuit. On sortait de l'école. Et on était très bien, on était très très bien. Après, on avait le mois d'août. J'en ai pas, la pinède, les fonds d'acheter. On venait. On avait un mois de vacances. Deux mois de vacances. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les gosses ? Il faut qu'il fasse monter l'adrénaline. Il va faire des vols. L'odeur, l'odeur, l'odeur. Baruch HaShem, Baruch HaShem. Adam pourra vous le dire. Dans les Talmuds des Torahs, il n'y a presque pas de vacances. Chanukah, trois jours. Et encore. Trois jours, Chanukah. Pessah. Dans la majeure partie des Talmuds des Torahs, deux jours avant Pessah. Donc, libère ton gosse. Et le lendemain de Yisruhag, ça veut dire, après Pessah, le gosse, il reprend l'école. Kola Kavol. Et les vacances, les grandes vacances, combien de temps ? Trois semaines. Trois semaines, Bidiouk. Le Tisha Béhav. Ouais, c'est ça. C'est 21 jours de vacances. Dans l'année. Et Roche Kodesh Elul, il retourne à l'école. Ça, c'est bien. Ça, c'est intelligent. Et encore, qu'est-ce qu'ils font les Bahourim ? Ils viennent étudier dans les... Ils continuent l'étude de la Torah. C'est un énorme problème de voir tous ces jeunes traînés comme ça. Pendant les vacances, tu les vois au mois d'août ici, sur le trottoir, l'aller-retour, l'aller... Si vous allez à Nathania, sur la grande place là-bas, ouais, des zombies. Là, 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 là. Ils partent tout seul avec une fille. Ils partent tout seul avec deux filles. Des canettes. L'âme. L'âme, là, c'est peut-être. Le gouvernement israélien doit s'inquiéter de cette situation et raccourcir les vacances. Mayesh. L'automne. Qu'est-ce que tu dis ? Mais que celui qui ne soit pas d'accord avec moi, il se fait recuire un oeuf. Je n'attends rien de lui, il attend rien de moi. Je dis simplement ce que je pense au niveau éducatif et ce que je pense est référencé par les sages. À l'époque, ça n'existait pas ce genre de choses. C'est récent. C'est récent. On est dans une génération où tout devient fainéant. C'est récent. une femme sur le point d'accoucher et qui a des difficultés pour mettre au monde l'enfant devra tout simplement faire le nez d'air de prendre sur elle de ne pas travailler un ou deux jours de chanoukka. C'est badoukoumnousé et tu peux être certain que son accouchement se passera très bien. Donc, il y a quand même un domaine à respecter dans la melacha de la femme. La femme qui ne serait pas pendant le moment de l'allumage des bougies à la maison pour l'allumage des bougies. De chanoukka, la femme qui n'est pas dans la maison dans la melacha la question qui pose ici elle ne sera pas obligée de ne pas travailler pendant cette demi-heure puisqu'elle n'est pas à la maison. Meshma, que tout l'interdit de la femme de ne pas travailler pendant la demi-heure c'est si elle est à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mari de l'attent ou il allume quand même vite que le mari de l'attent ? Je ne sais pas ce que font les maris. Moi, personnellement, je n'attends personne. depuis toujours à la Baruch HaShem depuis que je suis en Israël tu sais à quoi Chavim ? J'allume. Meshma, Baruch HaBabim, l'Oba, Maniasse. Il allume pour lui dans une autre chambre s'il veut. Moi, j'attends personne. Dans ma famille, ils le savent. N. Et si les deux ne sont pas à la maison ? Qui c'est les deux ? Le mari et la femme. C'est bien. C'est à l'advique. L'allume, il y a des deux qui sont à la maison qui sont à la maison et qui sont à la maison et qui sont à la maison. Mais si elle sait exactement à quel moment son mari il allume, alors pendant cette demi-heure elle s'efforcera de ne pas travailler. Et bien entendu, si elle travaille pour quelqu'un elle dit, son patron dit, qu'est-ce que tu fais ? Je ne travaille pas. C'est Chanukah. Je vais faire Chanukah toute l'année chez toi, toi. Elle te paye à l'heure. Comment ça, tu ne travailles pas ? Elle dit, non. Si elle est patronne, si elle peut se permettre de ne pas travailler, elle dit, c'est-à-dire chez lui, elle va se faire chanukah. Mais si elle est patronne, elle va se faire chanukah chez la, mais à la chère, c'est-à-dire qu'elle va se faire chanukah. Si son patron dit, je suis désolé, mais à la chère, pour l'instant, on va s'allumer, c'est toi. Tu vas travailler, s'il te plaît, comme tout le monde. Si le mari n'est pas là, on va dire que le fils, il allume ou la femme ? La femme, il est bien. Si la femme, ce n'est pas le fils, il est bien. C'est-à-dire ? Pourquoi nous, 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 on recommence. Pourquoi ne faisons-nous pas, c'est dur de parler le français à 8h du matin, vous croyez quoi ? C'est facile, c'est dur. Pourquoi ne faisons-nous pas une seoudat mitzvah pendant Chanukah ? Toutes les fêtes juives, toutes les fêtes juives, s'accompagnent automatiquement d'un festin, c'est obligatoire. Sauf une fête, la fête de Chanukah. Je n'ai pas dit si tout le monde le fait ou pas. Je demande à l'alpihalaha pourquoi il n'y a-t-il pas de seoudat mitzvah. Parce que c'est une fête spirituelle. Tout simplement parce que si on avait mêlé à cela le etzadat ovara, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la nourriture qu'on appelle le biruranitzotzot, qui retourne dans le monde de la matière, c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que les humains, comme la nature, se doit de manger, on va inclure en nous la matière pour faire le biruranitzotzot. C'est pour ça que quand on mange, il y a ce qui reste en nous, il y a ce qui sort de nous. Ça veut dire ce qu'on appelle les psolettes, les excréments, si vous préférez en français. Ça sort de nous tandis que la nourriture, elle est mevoreret. on fait un birur, comme explique le Ben Ischray. Là, la fête de Hanoukka, c'est une fête qui représente la spiritualité dans l'absolu. C'est-à-dire ? Avant de dire, pas du tout, on a l'habitude de manger tout ce qui est à l'huile, comme les beignets, comme les soufganyot, et alors, comment on peut répondre à cela ? Qui mange un beignet, il a eu barbatruk. D'accord ? Qu'est-ce que je raconte encore ? Maza Omer, alors l'huile, c'est gras, c'est de la nourriture, on mange. Maza Omer, nous avions déjà expliqué, on a fait ensemble cette étude, à l'époque, tu étudies avec moi, Hachin et Diwan, on avait étudié ensemble dans le Soda Hachmal que l'huile est le seul aliment sur Terre qui ne vient pas de l'anime. Non. Tu vas toujours au-dessus de l'anime. Non, je vois que tu ne te rappelles pas de l'étude, ce n'est pas grave, heureusement que je suis là pour te rappeler, avec beaucoup d'humilité. On avait étudié ensemble que l'huile est le seul aliment qui vient du Gan Eden et que c'est pour cela que l'huile remonte toujours. Pourquoi elle remonte ? Pas parce qu'elle est plus légère que les autres liquides, parce qu'elle est chaud. L'huile veut toujours remonter vers sa source originelle et la source originelle de l'huile, ça vient du monde des Nechamot. C'est pour cela que le mot Ha-Shemen, si vous renversez les lettres, ça fait Nechama. L'opakot de la terre. C'est pour cela que quand une personne décède, on met les Kandil. Les Kandil, on met la petite bougie dans quoi ? Dans l'huile. Quel rapport ? Parce que l'huile devient un support pour la Nechama parce que l'huile et la Nechama viennent du même monde, viennent du Gan Eden. C'est pour cela que la Ménorah qui brûlait, elle venait de Shemen Zahit Katit Lamaor. Elle venait de l'huile d'olive. Et quel rapport entre l'huile d'olive et le fait d'allumer le monde, l'esprit de la Torah ? C'est parce que l'huile vient du même monde que la Torah, c'est-à-dire du Olam Ha-Beriya, du monde du Gan Eden. C'est-à-dire ? Même si tu viens me dire maintenant que tu manges des souf-gagnottes pendant la fête de Hanoukka, cette nourriture est spirituelle parce qu'elle est imbibée d'huile. Et l'huile, c'est la spiritualité. Voilà. C'est-à-dire que les Tunisiens sont très spirituels. Ils sont pleins d'huile. Demandez à l'estomac. Seoudat Hanoukka, reshout, oh, mitzvah, itzraq, c'est-à-rib. Prenons-nous d'être organici. Ribouille à Seoudat et Hanoukka en reshout. Chello, kavru, chazal, et ymer Hanoukka, le simcha ou le michté. Donc, ce n'est pas basé essentiellement sur la joie de la Seoudat, mais sur justement la spiritualité. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir la fête de Hanoukka sans une autre fête. Je ne veux pas vous embrouiller, mais en réalité, il y a le Sod et il y a le Pshat. Alpi Sod, c'est la fête de Kippour qui est reliée à Hanoukka. Alpi Pshat, selon le Pshat, premier niveau de compréhension, il n'y a pas de Hanoukka sans Pourim. Et Pourim, est-ce que c'est spirituel ou 100% matériel ? C'est 100% matériel. Ça veut dire qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une Seoudat dans la fête de Hanoukka ? Parce qu'on la fera en réalité pour Pourim, qui l'un ne va pas sans l'autre. Pah, Shemen, il y en a qui l'écrivent Pekhet. Pah, Shemen, Pourim, Hanoukka. Les deux sont dans la même Keli, la même ustensile. Vous savez ? L'un ne va pas sans l'autre. Mais il dit qu'on peut rendre cette mitzvah, on l'avait parlé l'an dernier dans les halachot, on peut tout à fait rendre Hanoukka une Seoudat mitzvah et celui qui le fait Tavo, Alav, Beracha. A Kaduch Hu le remerciera de cela s'il organise une Seoudat pour Hanoukka dans laquelle il y aura des divres de Torah et des chants en l'honneur de Dieu, à ce point, il y a une mitzvah de Seoudat Hanoukka. Ça devient une Seoudat mitzvah. Donc, retenez-le, s'il fait... Le gala, c'est parfait. Le gala, c'est parfait. Mamash. Le gala Hanoukka, oui. On sait Shabbak le 12 décembre à Ezra Tachem. Nous organisons pour le Kolel et surtout pour ma Kolev un gala à Ezra Tachem avec un musicien et aussi Berda, tunisien aussi d'ailleurs, qui va nous faire le plaisir de nous chanter des fêtes, des chants de chez nous. Quel chénou t'es algérien ? Quel chénou t'es algérien ? Quel chénou t'es algérien ? Je te mêle. C'est un algérien qui dit de chez nous, je te mêle. Ça va swinguer la tarbuka, comme je vous le dis. Sous-titrage qu'il a écrit une série de livres sur les lois juives j'adore comment il enseigne la Torah il ramène ici un très beau chidouche et il dit pourquoi on ne fait pas un tseoudat pour Hanoukka pourquoi c'est pas Kavua voilà, premier jour, chaque jour on va faire un tseoudat comme on fait pour toutes les fêtes non, non, pas du tout les virés non Nisim, donne-moi une bonne réponse quelque chose qui va se trouver, tu sais ? non, non pourquoi ? t'es viré ah, égal je te sens très concentré, je dirais une tomate pas de dalle vraiment une réponse alors je vous le lis vous allez entendre comme c'est beau mipene on parle ici du Bet Amikdash l'allumage des bougies rappelle la menorah dans le Bet Amikdash et là écoutez bien les mots, j'en parle et j'ai des frissons l'on ne écras on fait Hanoukka mais on continue à se comporter comme des yévanim qu'est-ce que tu fais une tseoudat ? tu fais une tseoudat d'assimilé il te dit ici ? il y a encore du yavan en toi il y a encore du Stevie Wonder il y a encore le cinéma il y a encore les tarboudes d'égoïm et t'as mis ton fils dans une école laïque qu'est-ce que tu me fais une tseoudat ? qu'est-ce que tu me mêles la tseoudat ? de quoi tu fais une tseoudat ? allume les bougies, rappelle-toi la bougie, le fait de faire la bougie il dit ici c'est une tseoudat remonte ton âme d'abord après tu feras la tseoudat c'est parce qu'il y a encore du grec en nous on est encore un peu assimilé on manque encore un peu d'émunat le mec vient et fait une tseoudat il dit non, la tseoudat c'est quand c'est tachlès là on écrit à l'égard et là on dit qu'il y a une tseoudat on n'a pas encore fait une vraie tseoudat une tseoudat sincère avec la emunat des rachmonaim les maccabim on n'a pas fait encore ça il dit pour suivre l'allumage des bougies tu fais la tseoudat c'est complet et pourquoi ? parce qu'on a dit que la tseoudat comprenait le monde d'en bas le monde de la nourriture, le monde du matériel il dit mais toi dans ton monde matériel t'as encore assimilé t'as pas compris la valeur de la vraie Torah la vraie valeur de servir Hachem donc la tseoudat nizba si tu veux la faire c'est toi qui va la créer avant que les rachmonaim te l'imposent il fait attend il fait il fait il fait je l'avais jamais lu avant aujourd'hui mais par contre c'est vrai qu'il y a un jour spécifique où le jour de Rosh Hodesh Tevet puisque ça commence le 25 du mois de Kislev et ça dure 8 jours donc automatiquement 5 jours plus tard c'est toujours Rosh Hodesh ce 5ème jour là il y a une mise en place de faire une tseoudat et pourquoi d'ailleurs ? très simple parce que c'est Rosh Hodesh et Rosh Hodesh il faut toujours faire une tseoudat c'est à dire si vous arrivez par exemple c'est un exemple que je donne comme j'ai expliqué pendant le cours qui a fait un tabac le cours sur mariage une épreuve ou un bonheur un bonheur ou une épreuve disons que c'est un bonheur qui est une épreuve c'est impératif d'avoir rendez-vous avec son épouse toujours et c'est bien d'avoir d'Afka le minac de sortir sa femme de façon qu'elle voit tous les Rosh Hodesh il sada tu l'invites tu l'invites mais elle paye quoi mais tu l'invites ou alors dans un kiosque manger un sandwich c'est une blague tu l'invites ta femme tu dis à ta femme prends un café et un croissant 10 shekels tous les Rosh Hodesh moi je donne souvent ce minac comme ça aux gens d'avoir leur rendez-vous les Zrat Hodesh non une fois par mois c'est minimum c'est minimum normalement ce serait au moins moi j'estime qu'un homme doit avoir moi j'estime maintenant ce que je dis c'est pas référencé c'est de moi moi j'estime qu'un homme il doit avoir avec sa femme rendez-vous tous les jours si c'est pas tous les jours au moins une fois par semaine c'est bien il faut qu'un homme au moins il accorde une heure entière à sa femme par jour c'est ce que je pense et dans cette génération particulièrement que la femme sache qu'elle a rendez-vous avec son mari si elle peut pas une heure il faut au moins un quart d'heure ensemble toi et moi contre le monde entier et s'il peut pas une fois par semaine et s'il peut pas parce que monsieur est tellement occupé et que rien ne passe avant son travail et autre chose et bien une fois par mois il a rendez-vous avec sa femme mais pas il a rendez-vous avec sa femme avec le portable sa femme est en train de manger il dit ouais ouais tu sais ouais bien sûr je te comprends c'est bon chéri ouais pas ça j'ai ton portable j'ai tout t'es avec ta femme t'es avec elle et tu parles de qui ? de toi et d'elle comment qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas comment on peut s'améliorer ce rendez-vous là c'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre mazal imaginez maintenant que la personne elle a rendez-vous avec son mazal vous voulez qu'il aille mieux votre mazal ouais fais rire ta femme occupe-toi bien d'elle tu vois ton mazal comment il va le vivre c'est pas une blague essayez et vous verrez on a quitté maintenant les femmes et qu'est-ce qui vient tout après ? le deuil vachement sympa ce matin est-ce que quelqu'un en deuil a le droit de participer à la fête de Chanukah s'il y en a une ? un endeuillé qui se retrouverait dans les douze mois de la mort de son père ou de sa mère uniquement frère, soeur, fils, fille ça ne concerne pas on ne parle que du père et de la mère il y en a qui disent qu'ils ont le droit des poskims qui disent qu'ils ont tout à fait le droit de participer à une fête de Chanukah pendant les douze mois seulement quand il y a la musique ils sortent ou alors ils utilisent le deuxième truc c'est le travail ils sont venus travailler pour ça donc ils n'écoutent pas la musique il y en a qui disent non c'est pas bien mais celui ou celle qui veut y aller a sur qui compter seulement pour la musique elle sortira pourquoi ? parce que s'il y a une fête de Chanukah c'est qu'automatiquement il va y avoir des dvar Torah et les dvar Torah qui vont avoir lieu peuvent provoquer chez cette personne en deuil une khazara bichuva donc elle peut y aller manger mimele elle mange et tout le monde sait que c'est une mesibat Chanukah en l'honneur de Dieu et en l'honneur de Dieu tout le monde peut participer mais s'il faut une mesibat Chanukah un repas de Chanukah de holéloute de discothèque de parler des bêtises même celui qui n'est pas en deuil n'a pas le droit d'y participer comme les Tsarénos Arabes on organise enfin je vois tous les ans des pubs d'organisation du jour de l'an des trucs brésiliens des choses comme ça je le dis à voix haute quittant en déplaire à tous les organisateurs qui pensent faire des mitzvot en faisant ce qu'ils font c'est une avera qui n'a presque pas de tikoun et chaque personne qui participe le pera et chaque personne qui est organisée le pera pour lui pour tous ceux qui sont venus ce n'est pas un débile qui vous parle ce n'est pas un fanatique qui vous parle c'est la loi juive interdit de participer à ce genre de choses ils font des organisations comment ça s'appelle nouvel an le réveillon on organise des hôtels et on va s'éclater c'est normal que c'est normal que on ne fait pas de Seouda on n'est pas des grecs on n'est pas des goïm ce n'est pas le chemin de la Torah trouvez-moi un seul rave un seul qui permet une chose pareille de n'importe quelle tendance confondue strictement interdit de participer d'aider à ce que ça arrive même d'aider on va donner un coup de main pour ça ne mets pas ta main là-dedans Mashiach il arrive c'est très proche et ces gens-là qui organisent ce genre de choses non seulement ils sont marchis les ta'am vous faites tomber le peuple juif mais en plus de cela ceux qui y vont peuvent perdre leur monde futur où est-ce que c'est marqué Masechayet Brachod quelle page 61 où tu prends ton doigt milieu de page première grand-île deuxième grand-île c'est marqué sur blanc là-bas et qu'est-ce qu'il y a marqué même s'il a fait la Torah il a des bonnes actions à son insu il va au Géinam ne participe pas à ce genre de choses c'est une forme d'avod azarab parce que le seul invité d'honneur qui se présente dans ces fêtes-là c'est le Satan comme ça dit le Zohar à Kadosh pas moi tout ce que je dis moi vous pouvez jeter la poubelle celui qui n'est pas content qu'habishman il va sur sa tombe abishman il dit que le Satan il danse entre les hommes et les femmes et il dit toi t'es à moi toi t'es à moi toi t'es à moi il les note sur son calepin voilà la main alors le Shukhanaruch il ne dit pas comme ça vous prenez le cinquième Mishnabura cinquième chalec dernière page là-bas vous allez voir tout ce que je vous dis dans le Shukhanaruch alors il y a qui veut manger la dinde à à à comment ça s'appelle nouvel an on n'est pas d'égoïm rabotaï manger une dinde mange une dinde les gens les gens ils ne savent même pas que c'est interdit de marquer sur une tombe la date en français ils ne savent même pas que c'est interdit tellement on est assimilé qu'on n'est rien qu'on ne comprend rien regardez le Shukhanaruch l'or et guélie mais si tu veux vraiment que tu veux le faire il y en a qui disent même pas même pas j'invente j'invente on ne met pas de date en loisir parce que ce n'est pas nos dates même si ce n'est pas un dinde d'Avodazara nous sommes aujourd'hui les combien en hébreu on l'a dit tout à l'heure et en français parce qu'on vit selon un système j'ai fait un cours sur ça je ne veux pas revenir dessus avant juste que pour vous comprenez qu'on se doit d'être juif et d'avoir d'apprendre ce que disait la fontaine on doit d'abord comprendre ce que disent les Pirkei Avot on est tellement assimilé que même ce que je suis en train de vous dire pour les gens je parais pour un fanatique débile c'est le noix juive Rabotai c'est Shukhanarour et on rendra des comptes sur ça on veut la Géoula mais c'est elle qui nous attend elle attend qu'on arrête ces bêtises retirer de notre sang le Yavan qui est en nous le Grec qui est en nous et comment ils parlaient les Grecs tu as déjà lu comment ils parlaient les Grecs quand tu leur faisais une réflexion mais pour qui tu te prends toi que c'est à me juger tu n'as pas à me regarder c'est le Grec qui est en nous il faut retirer la Grèce et le Grec qui est en nous il y a deux fêtes juives pour lesquelles on a l'habitude de manger du lait des laitages c'est la fête de Hanoukka et la fête de Shavuot pourquoi Hanoukka ? elle lui a donné le laitage à boire pourquoi ? parce qu'il était très puissant et elle lui a coupé la tête n'achon ? il fait très nous avons donné le chôme à chaleur de Hanoukka à achilat yéhoudite chez Yohanan Kohen Gadol yéhoudite était la fille de Yohanan Kohen Gadol et elle a coupé la tête à ce roi conquérant ce roi si puissant que personne n'arrivait à tuer et quelle honte est ressortie de là puisque les gens ont dit quoi ? il a été battu par une femme qu'est-ce qu'elle a fait ? elle lui a donné des divrés chalaves et le lait est lourd dans l'estomac il fait dormir et ainsi donc après avoir bien peu de vin et du laitage donc on mange un peu de laitage pendant la fête de Hanoukka les souf-gagnottes les souf-gagnottes de Hanoukka il nous dit ici comment est-ce qu'on doit se comporter pour une Seouda quand on mange des souf-gagnottes alors les sfaradim dans une Mahloquette à savoir si j'ai mangé avec du pain et on m'amène des gâteaux dont la Brakha serait Maisonote est-ce que je fais ou pas la bénédiction de Boré Mine Maisonote ça dépend pas on ne la fait pas Nekouda on ne la fait pas on ne la fait pas même Shabbat on ne la fait pas pourquoi ? parce que quand on dit Amot Silech Amina Arret étant donné qu'il y a une Mahloquette dessus et que la Brakha est des Rabbananes ça fait Brakhot donc on ne la fait pas on ne dit pas Boré Mine Maisonote et si tu veux le faire d'abord tu fais le Birkat Amazon et seulement après tu feras ton Boré Mine Maisonote elle va dans la Seouda Bidou surtout un gâteau au four parce que si c'est un gâteau qui n'est pas au four non mais Raph il y a des jus comme des crêpes comme ça ça en fait pardon ? non non le Maisonote sans rentrer dans toute cette polémique ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui bon on irait bien à Kha d'abord pourtant quoi ? c'est sucré c'est un quinoa avant quand tu as dit le Motzilecheminaret il concerne combien de céréales ? les 5 5 céréales avec quoi tu as fait la Soufgania ? avec du blé donc c'est une des céréales donc tu as fait la Brakha la chen tu ne le fais pas oui mais j'avais pas l'impression dans la Seouda de le penser et de le voir Il y a quelqu'un qui dit oui, il y a quelqu'un qui dit non. Mais comme c'est de rabbi, il y a quelqu'un qui n'a pas à faire. Alors, ceux qui viennent à la chinoise, et à l'aise de la bérim, l'aise de la bérim, il est préféré d'abord d'offrir la bérim et de la bérim, et ensuite de la bérim. Et encore, la chine de la chine de la chine, car le ménage de l'hérité des 80, se débrouillent la chine de la chine de la chine de la chine, car il n'aise de la chine de la chine de la chine. Et ainsi, ils n'ont pas à manger la chine de la chine de la chine. Je ne savais pas qu'ils ramènent. Deux chine de chine pour moi aujourd'hui. Yes ! Tu vois, il faut vraiment étudier tous les trucs. Pourquoi est-ce qu'on mange des soupes gagnantes ? On avait dit les biceps, on avait dit que c'est dans l'huile. On avait dit, on avait dit, on avait dit. Il rapporte un tas magnifiques, qui dit lequel ? Il dit, quand on est revenu, et qu'on a reconstruit les dégâts de ce qu'avaient fait les yévanimes, ils ont montré le sang du porc dans le Bet-Amygdash, ils nous ont mis des psalines, ils nous ont mis des prostitutions, on a dû tout nettoyer, il fallait remettre le cédère à corbanote. C'est-à-dire, la viande. Et étant donné que c'était le balagan dans les halachot, le balagan dans les shkritot, qu'est-ce qu'ils ont décreté les chachmonaïm ? On ne se nourrira que de maisonote. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des beignets. Et c'est ce qu'il dit. Et il dit là-bas pourquoi aussi, non seulement ils ont mangé des maisonotes, mais dans le maïn chalosh, qu'est-ce qu'on dit ? On rappelle le misbeach là-bas, dans le maïn chalosh, la bracha qu'on fait après avoir mangé du maisonote, on fait la bracha, et dans cette bracha là, on rappelle le misbeach. Il dit non, en réalité, tu ne manges pas les soules gagnottes pour manger les soules gagnottes, mais pour avoir le shkritot de dire la bracha qu'on a, dans lequel tu rappelleras le misbeach qui avait été détruit par les yévanim, touché par les névanim. Ok ? Tandis que dans le maïn chalosh, la bracha que tu fais après le borémin du maisonote, est essentiellement basé sur l'hérusalem et le misbeach. Donc en souvenir de ça, puisqu'on voulait le détruire, on mangera du maisonote pour dire la bracha qu'on a, et là, il y a des soules gagnottes. Donc deux ta'amim qui ramènent ici. La première, c'est que le temps de remettre en place le misbeach, la shkita, qu'est-ce qu'ils ont mangé des soules gagnottes, du maisonote. Et ensuite, deuxième ta'am qui ramène, pour avoir le schoud de faire la bracha qu'on a, pendant Chanukah, duquel on rappellera, le Bet-Amicdash, Yerushalem Tibane, et le misbeach. Koltou.